Encore quelques flocons par endroit? Oui, pour ce matin, mais vous allez voir, c'est vraiment rien de majeur. Et ce que l'on surveille sur la carte radar, si on l'active à nouveau, vous allez voir ce que l'on appelle un creux qui va s'installer ce soir sur l'ouest. Donc l'Abitibi-Témiscamingue, les Hautes-Laurentines, il va apporter des flocons pour le début de la semaine. Mais vous allez voir que plus ça atteint l'Est du Québec, plus ça se morcelle, c'est pas grand-chose. On dit qu'au total, ce serait peut-être un 2 à 4 cm de neige d'ici demain soir. Pour l'Abitibi, par contre, un peu plus, 5 à 10 cm de neige. Donc ça s'installe cette nuit. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu parlais de flocons un peu ce matin. Ça se pourrait qu'il reste un peu d'instabilité, mais la tendance est au dégagement pour l'après-midi. Donc pour la plupart des secteurs, il y a une belle valse entre les rayons et les nuages. Température, oui, froide, mais typique de janvier. Et vous allez voir qu'on est dans les derniers milles du froid parce que déjà demain, on va changer de patron météo. Alors ce soir et cette nuit, 2 à 4 cm pour l'ouest. Tranquillement, ces flocons vont gagner le centre du Québec. Les températures qui sont déjà légèrement plus chaudes que la nuit dernière. Et regardez, demain, on est vraiment ailleurs. Là, moins 5 comme maximum à Rouyn-Noranda, moins 4 à Rimouski. On voit les flocons donc saupoudrer nos régions, particulièrement sur la rive nord. Donc on pourrait accumuler un 2 cm sur Saguenay. Mais vous allez voir que le sud aura ses flocons un peu plus tard au cours de la journée. 2 cm également pour Gatineau. C'est une relativement douce journée et belle journée. Pour la semaine à venir, d'ailleurs, on attend pas mal de nuages. Ennuagement graduel mardi. On prévoyait peut-être un système. Finalement, ça semble vouloir nous épargner et toucher davantage les secteurs du sud. Donc rejoindre probablement les États-Unis. Est-ce que l'on va surveiller à plus longtemps? Regardez, les températures vont dépasser le point de congélation. C'est un système qui pourrait nous apporter d'ici la fin de la semaine. Pluie, 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 air glaçante pour le sud. C'est un peu loin, mais ça fait quelques jours quand même que les météorologues surveillent le tout. Et pour Québec, je dirais le centre et l'est du Québec. La semaine prochaine s'annonce assez ensoleillée. Merci. Et douce aussi. Merci Isabelle. Merci.